... Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons pour cette séance Gianluca Frucci, qui est chercheur à l'université de Pise. C'est quelqu'un qui a fait ses études à l'école normale de Pise et qui était précédemment conseiller scientifique de l'Institut pour l'histoire du Risorgimento. Et si je l'ai invité, c'est que lorsque l'on réfléchit les questions du référendum dans l'histoire longue, le cas suisse s'impose, bien évidemment, et nous l'avons traité, le cas américain également, puisque c'était un des grands moments de l'histoire du référendum que le tournant de la fin du XIXe siècle avec le Progressive Movement et puis l'ensemble des réformes institutionnelles qui ont été mises en place à ce moment-là, et bien sûr le cas français à partir de l'analyse du fonctionnement du référendum pendant la Vème République en lien avec les conceptions du vote sur la Constitution par l'ensemble des électeurs durant la Révolution française. Mais le cas italien est beaucoup moins connu et pourtant me semble-t-il extrêmement intéressant. Le cas italien présente d'abord l'intérêt d'avoir introduit à la fin de la période de la Constitution de l'an III dans les républiques sœurs parce que vous savez qu'une des particularités de la mission de Bonaparte en Italie c'est qu'il a mis sur pied un ensemble de républiques sœurs qui ont introduit des constitutions sur le modèle français. Or, l'étude de ces républiques sœurs n'a jamais été véritablement faite et Gianluca Frucci est une des seules personnes d'avoir vraiment commencé à travailler cette question très importante pour l'histoire politique européenne et pour l'histoire des idées. Ensuite, il y a eu un deuxième grand moment référendaire dans l'Italie, ce sont les référendums du moment de l'unification. Ce sont en effet tout un ensemble de référendums qui ont décidé de la Constitution de l'Italie à ce grand moment du Risorgimento. Et puis, il terminera par quelques considérations sur les référendums qui ont été mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de ce retour de l'Italie à la démocratie. Donc, je le remercie très vivement d'avoir accepté cette invitation. Il connaît très bien, bien sûr, l'histoire du Risorgimento. Et il a... Ce qui est important pour un auditoire français, c'est qu'il a fait sa thèse en comparant les discours sur le suffrage universel et le référendum en France et en Italie autour de 1848. Et il a fait de nombreux travaux comparatifs sur la politique italienne et la politique française. Et donc, à chaque fois qu'il parle de l'Italie, il a aussi en tête, je dirais, les éléments de langage ou les éléments de débat qui ont été marqués en France autour de cette question. Voilà, je lui laisse la parole. Je vais m'asseoir avec vous parce qu'il y aura projection de tout un ensemble d'images sur les plébiscites italiens au XIXe siècle. Merci, la parole est à vous. C'est moi que je vous remercie bien pour cette invitation qui m'honneur, bien sûr. Et je commence tout de suite dans ce voyage au centre de la culture et de l'imaginaire plébiscitaire italienne. Parce qu'il faut rappeler que les pratiques d'approbation par oui ou par non fondées sur le suffrage universel masculin que nous appelons a posteriori plébiscitaire ont dans la péninsule italienne une si longue tradition qu'elle marque de façon profonde la socialisation des Italiennes aux procédures électorales démocratiques directes des origines du ressurgimento, justement. Dans la péninsule, ces procédures électorales ont été mises en œuvre dans un premier temps entre 1797 et 1805, d'abord pour légitimer la fondation d'un certain nombre de républiques militaires sœurs, ensuite pour approuver la dévolution à la France et la transformation institutionnelle d'État satellite de l'Empire napoléonien. Dans un deuxième temps, ces consultations populaires ont été réalisées de 1848 à 1870 afin de valider, selon différentes phases, la construction progressive du Royaume constitutionnel d'Italie sur la Maison des Savoies. Les nombreuses votations qui ont lieu entre 1797 et 1870, l'un en peut compter au moins 18 au total, sont appelées à ratifier, expostes et sans alternative réelle et possible, des nouvelles structures territoriales, étatiques et institutionnelles, des chartes constitutionnelles et directement ou indirectement, des pouvoirs personnels monocratiques. D'abord, les généraux constituants français et notamment Napoléon Bonaparte, ensuite, Charles Albert et Victor Emmanuel de Savoie. J'utilise exprès le mot « votation » appartenant au vocabulaire politique suisse parce qu'il traduit littéralement le terme « votation » très utilisé dans le langage politique italien de l'époque pour identifier ces pratiques électorales. Pratiques électorales qui présentent donc un double aspect des droits publics et des droits internationaux. Ces pratiques de matrice révolutionnaire reposent également sur la souveraineté populaire qu'elles absolutisent en les reconnaissant comme la seule source de la légitimité politique. De plus, elles sont marquées par l'impératif de l'appel en forme de souveraineté populaire la plus élargie possible qui arrive même à inclure de façon exceptionnelle ou extrajuridique et officieuse les sujets légalement n'excluent de droits de suffrage tels que les domestiques, les mineurs et les femmes. Ce n'est pas un hasard si en Italie ainsi qu'en France les expressions votation universelle, votation universelle, vote universelle, vote universelle, suffrage universelle, suffrage universel entrent dans le langage politique entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle en parallèle ainsi qu'en référence à l'expérimentation de ce procédé électoraux. De son origine, l'histoire du suffrage universel est donc étroitement liée et connectée à celle des pratiques plébiscitaires et il faut le remarquer bien avant que les plébiscites s'appellent plébiscites. En effet, de la période révolutionnaire à 1848, ces expériences électorales sont en fait appelées libres votes, libres voti, libres votes, selon un usage inauguré en France lors des consultations populaires de ratification des constitutions de 1793 et 1795 et transférées ensuite au vocabulaire politique de la péninsule pendant le dit « triennio patriotique républicaine » 1796-1799. Le mot « plébiscite » est emprunté au discours juridique de la Rome antique, littéralement « plébiscitum » décret, ordre, délibération de la plèbe. Il est officiellement introduit dans la législation électorale par le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte en vue de l'appel au peuple convoqué le 20 et 21 décembre 1851 pour ratifier le coup d'État du 2 décembre. Et pourtant, dans un premier temps, ce terme indique le contenu textuel de la formule soumise à l'approbation du peuple, selon une signification antique déjà adoptée à mai 1805 par le ministre français des Affaires étrangères Tailleran dans sa correspondance avec Christophe Saliceti, émissaire chargé d'organiser le vote d'annexion de la république ligurienne broumérisée à l'Empire français. Suite à un semblable glissement sémantique progressif entre 1860 et 1870 en France ainsi qu'en Italie, le vocable plébiscite s'identifie enfin avec toute la procédure de vote, même si de nombreuses occurrences étendues du mot, apparaissent déjà dans des sources non officielles pendant le premier empire et sous la monarchie de juillet. D'un point de vue conceptuel, la définition idéale typique de l'institution plébiscitaire que je propose comme instrument de travail est la suivante. Une institution juridique de droit public et ou international conçue et mise en œuvre comme acte démocratique direct de ratification exposte, non délibératif, monosyllabique, oui, non, et des faits sans faculté de choix, dont la réussite n'est pas jugée selon le résultat positif du vote acquis d'avance, mais selon le degré de mobilisation électorale et le caractère plus ou moins unanimiste du consentement exprimé. Et finalement, selon le succès de la communication institutionnelle publique ou si bien des données en chiffres concernant l'accès aux urnes ou au registre de subscription que le résultat final du scrutin. Par conséquent, dans ce contexte discursif et pratique, l'acte de vote est pensé mais aussi mis en scène comme un rituel collectif et holistique de régénération et d'identification politique et nationale. A partir de cette définition idéaltypique, je vais donc présenter dans la suite de mon exposé les résultats d'une recherche en cours sur l'analyse des entrelacs d'élections et de plébiscites de votes et d'acclamations qui caractérisent la participation politique des Italiennes depuis la période révolutionnaire et napoléonienne jusqu'à la fondation par référendum suspendu entre passé et futur de la République en 1946. En premier lieu, ma recherche vise à montrer que la péninsule italienne au cours du XIXe siècle peut être vue comme un champ privilégié d'expérimentation pour la mise en œuvre des pratiques plébiscitaires modernes. En parallèle avec la France, Donnelles est maîtresse et élève modèle et miroir à la fois afin de proposer la notion historiographique de laboratoire franco-italienne de la culture et des procédures plébiscitaires contemporaines. En deuxième lieu, mon travail a pour bout d'esquisser les caractères originaux de la construction historique de l'espace politique italien qui se distingue d'une part par son inclusivité et sa participativité, d'autre part par son profil consensuel et antipluraliste dans le cadre de la verticalisation et de la personnalisation du pouvoir qui revient continuellement sous des formes différentes et entrelacées. Le militaire, le real, civil, du soldat-roi Napoléon Bonaparte au roi-soldat Victor II de Savoie, du garibaldien Francesco Crispi, premier ministre pro-brismarckien de la fin du siècle, au caporal Benito Mussolini, chef du gouvernement et du chef des Italiennes dans l'entrée de guerre. Après avoir étudié le long moment plébiscitaire du ressurgimento, compris entre 1797 et 1870, je focalise désormais mon attention en premier lieu sur les effets de l'implantation d'un institut antipluraliste comme le plébiscite dans un cadre libéral représentatif tel que le Réunion constitutionnel d'Italie, en deuxième lieu sur l'héritage que la culture plébiscitaire transmet à l'imaginaire ainsi qu'au dynamique de la participation politique et électorale post-unitaire jusqu'à la prise du pouvoir par le fascisme. Dans l'Italie post-unitaire, le plébiscite en tant que mythe de fondation de la communauté nationale est largement utilisé comme vecteur de mobilisation et moyen de lutte politique, aussi bien par l'univers libéral constitutionnel qui en valorise le profil d'actes d'investiture direct du pouvoir exécutif ainsi que de légitimation du régime monarchique, mais aussi par l'univers radical et républicain. qui en souligne la dimension cohésive des manifestations de nationalités ou de vénements imaginés qui redessignent les limites de la citoyenneté dans une direction ouverte et démocratique et aussi finalement par le fascisme. D'abord, en 1924, le parti fasciste légitime sa prise de pouvoir par le biais de la déclinaison plébiscitaire de la nouvelle loi électorale ultramajoritaire approuvée en 1923, mise en place au nom de l'affirmation d'un parti national, Partito National, rêvé sans cesse à partir de l'édification plébiscitaire de l'État-nation italienne. Ensuite, en 1929 et 1934, le régime fasciste appelle notamment plébiscite la procédure électorale de ratification populaire de la liste unique des candidats corporatifs au Parlement, dressée par son organe suprême le grand conseil du fascisme après l'abolition du pluripartitisme et de toute liberté politique. Les succès exceptionnels connus dans la péninsule par l'iconographie concernant les plébiscites d'Uri Sorgimento constituent en lui-même un considérable réalité historique à part entière, méritant d'être analysé en tant qu'indice de la puissance et de la diffusion de l'horizon d'attente plébiscitaire. Cette pervasivité est témoignée non seulement par le véritable délouge de gravure et d'images publiées dans les magazines illustrés italiennes et étrangers de l'époque, mais aussi par le grand développement de l'enquête tradition sculpturale, picturale et graphique également officielle et semi-officielle, relevant soit de l'allégorie soit du réalisme qui fixe en image aussi bien en prise directe que longtemps après la convocation des plébiscites et jusqu'au XXe siècle avancé, les rituels de l'acte dévote collectif et de la proclamation solennelle des résultats, la figure du roi élu, la mémoire symbolique du sacre de l'unité nationale. Ce n'est pas un hasard si, contrariement à ce qui se passe en Grande-Bretagne, où l'iconographie du vote se développe entre le XIXe et le XIXe siècle avec William Hogarth et ses épigones à la suite de l'attention pour les élections spectaculaires et tumultueuses des membres de la Chambre des communes, en Italie, cette typologie iconographique se déploie entre le XIXe et le XXe siècle afin de répondre à une demande répandue d'images plébiscitaires provenant aussi bien du pouvoir monarchique libéral fondant sa légitimité antérieure et extérieure sur les plébiscites que d'un public national patriotique plus large et plus varié qui a participé directement ou indirectement au long moment plébiscitaire de 1797 à 1870. D'ailleurs, la pervasivité de l'imaginaire consensuel plébiscitaire est également démontrée par l'acception neutre sinon positive que le mot plébiscito et ses variantes lexicales gardent dans le langage politique post-unitaire. Contrariement à ce qui se passe en France sur la Troisième République lorsque le terme plébiscite prend la signification péjorative aujourd'hui courante et devient le synonyme négatif de la démocratie illibérale de Napoléon III. Dans l'Italie unifiée, les mots et la chose s'appliquent au langage et aux pratiques de dévotion envers la famille royale et aux manifestations de solidarité patriotique qui se développent à l'occasion de fêtes de deuil et de catastrophes nationales la naissance et la mort des rois et les tremblements de terre pour lesquelles sont adoptées des expressions comme plébiscito de marbre désignent en général la statuomanie de Victor Emmanuel II et en particulier le Vittoriano bâti au centre de Rome et inauguré en 1911 après une trentaine d'années de travaux préparatoires. Il s'agit de l'un des monuments le plus gigantesque et imposant jamais consacré à un souverain de l'époque contemporaine. Il faut rappeler le rappeler. Le fascisme s'imparabilement du mot plébiscito en domaine plébisciti les consultations électorales par suffrage universel corporatif de 1929 et 1934 afin de suggérer une continuité idéale et politique avec les libres vœux nationaux du Risorgimento après avoir présenté et transformé les élections de 1924 dans un plébiscite sur la figure du président du conseil Benito Mussolini et sur ce que le langage officiel de l'époque appelle son gouvernement national Le dernier acte peut être plus précisément un appendice de cette histoire est mis en scène de 1943 à 1946 au moment du basculement institutionnel entre monarchie et république. En dépit de la trêve institutionnelle et de la décision initiale de confier à une assemblée constituante démocratiquement élue le devoir de choisir la forme d'état après la libération du nazifascisme l'univers conservateur est modéré favorable à la forme monarchique et ensuite le lieutenant même du royaume le prince héritier Umberto de Savoie par le biais d'interviews et de proclamations se batte pour la confocation d'un appel au peuple qui devrait renouveler encore une fois le consentement à la dynastie après avoir obtenu avec la collaboration des alliés anglo-américains la convocation du référendum institutionnel au suffrage universel masculin et pour la première fois légalement féminin prévu pour le 2 juin 1946 les monarchiennes présentent cette consultation démocratique comme un nouveau plébiscite remarquant la continuité lexicale directe ainsi que juridique et politique avec le libre vote de fusion du Risorgimento afin d'hypothéquer stratégiquement le résultat favorable de la consultation populaire c'est pour ça que dans la suite de mon intervention j'organiserai mon exposé en trois parties la première portera sur les origines de la passion plébiscitaire italienne pendant la période révolutionnaire et napoléonienne la deuxième se penchera sur le véritable moment plébiscitaire du Risorgimento les plébiscites de l'unification et la troisième plus brève et cursive puisqu'il s'agit d'un chambre de recherche ouvert s'intéressera Oleg de la culture plébiscitaire dans l'Italie unifiée jusqu'au référendum institutionnel de 1946 qui a été lu par centaines de ses acteurs et qui peut être vu historiquement comme le dernier plébiscite donc je commence que la période révolutionnaire et napoléonienne les origines de la passion plébiscitaire italienne entre le printemps 1797 et l'autom 1798 dans les républiques italiennes instituées ou régénérées par l'armée française de centaines de milliers de citoyennes et dans des cas exceptionnels aussi un petit nombre de citoyennes femmes et des mineurs participent aux assemblées primaires ou bien aux fêtes de la fédération qui remplacent parfois les votations dans le but de ratifier des constitutions sœurs plus ou moins modérées sous la loi fondamentale termidorienne de l'an III le 19 mars 1797 les commises sont convoquées dans les dix départements de la république cispadane afin de voter la charte promulguée le 1er mars par le congrès constituant des modènes sur l'omnissante supervision du général Napoléon Bonaparte à Milan le 9 juillet 1797 la première constitution de la république cisalpine est solennement jurée et ensuite acclamée face à son jeune fondateur Corse par un très grand public pendant la fête de la fédération qui allait sur une grande esplanade appelée pour l'occasion chambre de mars le 2 décembre 1797 dans toutes les paroisses de la république ligurienne s'ouvrent les commises pour valider la constitution remaniée par Bonaparte lui-même à la suite de la contre-révolution qui a éclaté à la veille du vote initialement prévu le 14 septembre de la même année une cérémonie semblable à celle de Milan est mise en scène avec un succès mineur place Saint-Pierre à Rome le 20 mars 1798 lorsqu'a lieu la proclamation de la constitution donnée à la république romaine par le général Alexandre Berthier nouveau commandant en chef de l'armée d'Italie enfin le 25 octobre 1798 à l'initiative du général nouveau jacobin Guillaume Brun successeur de Bonaparte et de Berthier à la direction de l'armée française dans la péninsule ainsi qu'organisateur avec Fouché du coup d'état démocratique du 19 octobre 1798 et bien le 25 octobre sont convoqués les assemblées primaires de canton de la république cisalpine pour la sanction populaire ensuite annulée par le directoire transalpène d'une version rémanie de la constitution imposée par l'ambassadeur trouvé au moment du coup d'état conservateur du 31 août 1798 ces procédures électorales que on l'a déjà dit le vocabulaire politique de l'Italie en révolution appelle liberi voti di accettazione e ratifica libre vote d'acceptation et de ratification résument trois profils différents ces votations populaires légitimes en même temps une réalité territoriale étatique une constitution un pouvoir personnel bref elle exerce la fonction d'institution juridique de droit public ainsi que de droit international les libres votes constitutionnels du triennio sont notamment conçus d'une part comme des actes solennels de fondation de républiques militaires inédites d'autre part ou de régénération dans certains cas de la république ligurienne par exemple d'autre part comme les procédures d'approbation démocratique aussi bien de la figure que de l'action politique des généraux constituants français qui sont reconnus comme étant les vrais pairs et protecteurs de ces nouvelles réalités étatiques de plus ces votations servent aussi à approuver le personnel patriotique italique nommé ou proposé aux charges exécutives par ces mêmes généraux en particulier bien qu'il n'apparisse pas expressement dans les formules soumises au vote populaire le nom de Bonaparte monopolise d'avance par rapport à la France l'espace électorale et il joue un rôle pivot dans le discours politique qui accompagne le suffrage constitutionnel de 1797 de plus Bonaparte est le protagoniste de la cérémonie fédérative cisalpine du 9 juillet 1797 et avec Berthier il se dispute aussi en absentia la scène avec le commandant de l'armée française à Rome Claude d'Allemagne à l'occasion de la fête fédérative romaine de 20 mars 1798 Les libres votes de l'Italie en révolution présentent les caractéristiques qui deviendront classiques pour l'institution plébiscitaire et dont on a donné une espèce de définition idéale typique c'est-à-dire un acte direct de ratification ex poste non délibératif monosyllabique et de fait sans facultat de choix dont la réussite n'est pas jugée selon le résultat positif du vote mais selon la mobilisation électorale et par conséquent selon le degré de publicisation des résultats Ces votations de l'Italie en révolution sont notamment marquées par un penchant permanent pour des procédures libérales et manipulatoires qui ont pour bout de réaliser l'aspiration unanimiste et anti-pluraliste caractérisant l'imaginaire démocratique des acteurs politiques de l'époque et remontant à la longue histoire des pratiques électorales modernes Il s'agit de processus participatif opaque marqué par une oscillation permanente entre l'apprentissage démocratique de type holistique et le laboratoire de contrôle du vote sinon de correction à posteriori du résultat final lorsque les vaux des autorités républicaines ne correspondent pas aux voix exprimées par les citoyens Ces pratiques plébiscitaires se situent donc non seulement du point de vue chronologique mais aussi du point de vue généalogique entre les libres votes sur les constitutions jacobines et termidoriennes et les souffrages populaires sur la constitution consulaire de l'année 8 Autrement dit elle s'inspire de 1793 et 1795 mais l'annonce 1799 en préparant la route aux appels au peuple napoléonien qui pendant l'été 1804 sont étendus d'abord à l'île d'Elbe et au département puis montés annexés à la France lors du vote sur l'hérédité de la dignité impériale pour la famille Bonaparte Ensuite la nuit suivante les appels au peuple connaissent une déclinaison italique durant laquelle apparaît le mot antique plebiscito pour indiquer le test du dispositif présenté à l'accétation populaire En particulier entre mai et juin 1805 les citoyens des républiques anciennes de Gênes et de Luc d'abord régénérés et ensuite brumérisés sont appelés à donner par subscription publique individuelle ou collective sinon par le principe de l'assentiment silencieux leur approbation d'une part à l'union des lunes à l'empire français de très part à la transformation de l'autre en état princier vassal de l'empire sous la dynastie napoléonide d'Elisa et de Félice Baciocchi les souscriptions des luguriennes ainsi que de l'oukoua sont présentées comme un acte de dévoiement à la personne de Napoléon Ier et les procédures de vote se résument à des manifestations ritualisées de remerciement au roi-empereur qui institutionnalise les pratiques d'anciens régimes démocratiques entre guillemets de la période 1797-1798 je cherche à illustrer cette démarche interprétative portant sur l'idée que la péninsule italienne peut être vue comme un laboratoire de pratiques plébiscitaires modernes en parallèle avec la France en focalisant notamment mon attention sur trois points d'abord le rôle central de la figure de Bonaparte dans les discours aussi que dans les pratiques de vote de 1797 en deuxième lieu la symétrie entre l'impératif de l'élargissement le plus grand possible du corps électoral qui dessine une citoyenneté exceptionnelle de ratification et la réveillation progressive de l'espace délibératif qui caractérise les libres votes constitutionnels tout en gardant le vote le suffrage en assemblée et enfin la médiatisation et la correction des résultats électoraux en 1797 et 1798 jusqu'à l'introduction officielle du principe de l'assentiment silencieux en 1805 donc premier point voté pour Bonaparte en 1797 le discours public officiel qui accompagne le processus de sanction des lois fondamentales des républiques sœurs italiennes présente et sollicite de façon obsédant la participation des citoyennes au commis électorat ou au serment collectif suivi par l'acclamation publique des chartes comme un témoignage de profonde reconnaissance à la magnanimité constituante c'est un terme de l'époque du général Bonaparte dont le nom est toujours reproduit en caractère cubito sur les affiches et dans les feuilles volantes de propagande le commandant en chef de l'armée d'Italie est peint comme un nouveau licourgue tandis que ses nombreuses interventions sur les congrès constituants cis-padans sur la commission de révision constitutionnelle ligurienne sur le comité cis-alpine de rédaction sont fortement valorisées au niveau médiatique afin de montrer qu'il est le co-auteur des chartes généreusement octroyées aux patriotes italiennes par ce conséquent les consultations et les ovations constitutionnelles se transforment en actes de légitimation a posteriori de l'action politique et du pouvoir constituant de Bonaparte l'italique et de fait à un vote sur sa personne sur sa figure monocratique de fondateur et de protecteur des nouvelles républiques instituées à la péninsule nombreux sont les indices qui peuvent confirmer cette déclinaison personnalisée des libres votes aussi bien pendant les opérations électorales qu'après leurs conclusions lors des réjouissances pour l'acceptation des constitutions ces indices sont résumés à une longue série d'hommages publics et privés individuales et collectifs à la république française et notamment à celui qui l'incarne dans la péninsule Napoléon Bonaparte qui fait souvent l'objet de hurra frénétique par les électeurs ou pour les citoyennes des deux sexes ainsi que par les mineurs qui participent aux fêtes de la fédération le rôle central de Bonaparte rêvait une dimension non seulement narrative discursive mais aussi physique à l'occasion de la fête cisalpine du 9 juillet 1797 qui organisait un accord avec le directoire français au lieu des libres votes après l'épreuve considérée comme insatisfaisant des consultations populaires cis-padans du 19 mars 1797 de plus pendant la grandiose célébration constitutionnelle milanaise célèvère ouvertement l'image proto-monarchique de Bonaparte qui sa puissante machine propagandistique commence à précocement à véhiculer hors de France alors qu'elle continue à projeter en patrie les représentations rassurantes du général victorieux et du républicain virtueux au service de la révolution la mise en scène cisalpine qui inspire aussi l'iconographie de l'époque offre une formidable vitrine à la représentation proto-monarchique du pouvoir personnel de Bonaparte de le matin lorsqu'il arrive à cheval avec son état majeur le jeune général est omniprésent pendant toute la durée de la fête en particulier après avoir passé solennement en revue la garde nationale et la milice cisalpine il se comporte en souveraine en assistant assis sur un siège spécialement installé pour lui à la cérémonie civile et au serment constitutionnel du directoire cisalpine qu'il a lui-même nommé finalement le soir il participe au prolongement nocturne du spectacle et fait symboliquement trois fois le tour du temple de la liberté situé au centre de l'immense place dite de la fédération au milieu des applaudissements et des cris de joie des centaines de milliers de personnes qui reconnaissent en lui qu'on l'écrit le principal journal milanais nouveau jacobène le thermométro politico de la Lombardia qui était aussi critique avec Bonaparte le seul fondateur de la république et le libérateur de l'Italie donc l'ombre de Bonaparte sur la célébration cisalpine est castiquement fissée dans la légende de la gravure qu'à l'époque le peintre vedutiste Domenico Aspari consacre à cet événement politique les stampes en forme de voûts montrent l'esplanade de l'ancien lazaret rebaptisé chambre de mars une grande foule assiste à la parade solennelle qui se déroule autour du temple de la liberté transformé en hôtel de la patrie au premier plan on voit aussi les ombres noires d'un groupe de chevaliers qui se trouve à côté d'un autre chevalier avec le bras tendu la légende nous suggère qu'il s'agit de Bonaparte a remarqué en avant tout que la fête a été célébrée en sa présence le commandant en chef est le seul personnage cité de façon explicite par son nom tandis que la dédicace en majuscule exalte la souveraineté du peuple cisalpine réunie symboliquement en unité de temples et de lieux au chambre de mars pour recevoir et acclamer la constitution donnée par les nouveaux licourgues franco-cisalpins cette représentation de pères tout puissants ainsi que de chefs monocratiques d'une nouvelle démocratie militaire est énormément amplifiée aussi bien sous la deuxième république cisalpine ensuite italienne que pendant l'époque impériale par l'étoile et les estampes de reproduction du premier peintre Andrea Piani et ensuite de Louis Lafitte qui invente l'iconographie de la cérémonie en imaginant le guerrier législateur enturé d'un public varié de civils de soldats de femmes et d'enfants dans l'acte d'officier le serment constitutionnel des cisalpins ou de présenter sa loi fondamentale sur le modèle de la figuration de la fête de la fédération du 14 juillet 1790 signe son acteur principal le marquis général Lafayette c'était la première fois depuis la révolution que j'entendais un nom propre dans toutes les bouches écrit madame de Stahel à propos de la France de l'automne 1799 en résumant par cette image le retour à la personification du pouvoir après la rupture révolutionnaire qui est sanctionnée par les libres votes sur la constitution de l'Anne VIII et donc sur la figure du premier consul et pourtant cette expérience politique a déjà eu lieu à l'occasion des votations constitutionnelles et de fêtes fédératives dans les républiques filles de la péninsule italienne où les citoyennes comme on a cherché de montrer se n'appelaient exprimées directement ou indirectement des suffrages sourds ou en faveur de Bonaparte dans ces votations son nom est continuellement évoqué acclamé applaudi aussi bien dans les discours que dans les pratiques du monde électoral constitutionnel pendant lequel d'une certaine façon la révolution réfléchie italienne voit en lui son idéal roi patriote dans la république militaire italienne le bout le deuxième volet un vote universel surveillé dans la république intérieure italienne le but de ratifier des lois fondamentales les lois fondamentales est poursuivi par la considérable démocratisation de l'électorat ça c'est très différent par exemple dans la république batave on fait des restrictions aux listes électorales ici non on enlarge l'électorat et on enlarge l'électorat par rapport à l'exercice du droit de cité prévu dans les constitutions soumises au vote populaire qui établissent l'obligation de payer une contribution quelconque pour être citoyenne actif ou passive par exemple dans la république ligourienne et dans la république cisalpine les assemblées primaires de ratification des constitutions sont ouvertes aussi bien aux domestiques qu'à tous les jeunes hommes âgés de 18 et de 17 ans révolus sans obligation particulière de résidence alors que dans la république cispadane expriment officieusement leur suffrage beaucoup de mineurs de 15 ans et partout dans les assemblées où on vote par acclamation il y a plusieurs cas de participation de femmes aux approbations constitutionnelles ce n'est pas un hasard si l'expression voto universale commence à circuler dans ce contexte et on le retrouve dans le lexique politique électoral pour indiquer et évoquer grâce à la polysémie de cette expression en même temps la démocratisation de la citoyenneté la choralité de la mobilisation populaire et l'unanimisme de la révolution l'expression vote universelle d'une expression vraiment très dense du côté sémantique à cette époque par ailleurs en France les expressions symétriques votation universelle au suffrage universel font leur apparition de façon analogue sur la plume de Sieyès de Malay-Dupont juste à la veille peu après la présentation au peuple de la constitution de l'an VIII en général les efforts des gouvernants des républiques filles italiennes afin de conjurer le danger d'un résultat négatif des votations intellectuellement et politiquement inconcevables se focalisent sur le bouleversement du rôle fondamental joué dans l'espace public révolutionnaire par les assemblées primaires et en particulier sur l'anéantissement pratique ainsi que formel de leur vocation délibérative très fort d'ailleurs dans les libres votes constitutionnels de 1793 et 1795 en France par conséquent les décrets et les règlements électoraux se transforment en un authentique arsenal d'intervention normative qui vient aussi bien à mettre sur surveillance l'organisation qu'à canaliser les déroulements des commises il s'agit d'une dynamique de raréfaction de la prise de parole ainsi que de la participation collective traduisant en prescription et en acte le discours polémique sur les assemblées tumultueuses qui dans la France directoriale accompagnent la limitation de leur liberté politique et annoncent leur substitution sur le consulat et l'empire par le système des signatures sur des registres publics ouverts dans les tribunaux les mairies chez les juges de paix et les notaires bref sans abolir le vote en assemblée les dispositifs de surveillance mis en oeuvre dans la péninsule atteignent et annoncent les mêmes bouts de simplification technique et des contrôles politiques du vote obtenus par les brumériennes en confiant la mission de ratifier la constitution consulaire aux méditations froides et solitaires des citoyens isolés comme l'affirme l'intellectuel organique du premier bonapartisme Pierre-Louis Roderer devant le corps législatif dans la séance du 10 février 1800 par le biais d'assemblées de paroisses et de cantons à fond ou surveillées par les couriers et par l'armée le but de traduire en pratique la conception holistique des libres votes constitutionnels est largement atteint par les acteurs des républiques militaires italiennes partout la manière la plus répandue d'expression de la volonté des corps électoraux exceptionnels de ratification est représentée par l'ancien rituel de l'acclamation consensuelle à haute voix à main levée par déplacement à droite du président de l'assemblée le dissentiment n'est pas conçu comme une éventualité légitime mais simplement comme un accident fâcheux et blâmable qui entrave la mécanique électorale et qui renvoie l'aboutissement imaginé de cette conception partagée par l'univers révolutionnaire tout entier relève la mise en oeuvre par les autorités républicaines d'une stratégie médiatique qui vise à préfigurer sans cesse avant et en attente de la communication officielle un résultat non seulement positif mais aussi unanimiste des libres votes et qui vise à condamner toute voix contraire imputable aux ennemis de la patrie donc le troisième volet c'est communiquer l'unanimité les narrations gouvernementales concernant le déroulement du vote ont moins le but d'informer que de rassurer sur l'acceptation des lois fondamentales même et surtout un manque de renseignements détaillés les circuits communicatifs patriotiques se chargent de construire un sentiment favorable aux constitutions sœurs par la diffusion de sorts de sondages avant la lettre fondées sur l'écoute objective présumée de l'esprit public ou pour le recours aux votes paradigmatiques qui doivent inspirer des conduites semblables chez les citoyens en particulier la république cisalpine expérimente des typologies de messages qui seront largement utilisées l'année suivante en France telles que la pratique d'annoncer au cours des votations les approbations exemplaires de l'armée ainsi que de la capitale les voix de favorables sont exhibées comme des épisodes étranges qui s'expliquent par des raisons pré- ou antipolitiques alimentées par l'action des minorités fanatiques l'apogée de la stratégie médiatique lancée par les nouveaux pouvoirs républicains et par leurs partisans récident dans la diffusion publique du comptage des voix opéré par des commissions spécialisées et centralisées ou directement par le ministère de l'antérieur celle-ci essaie de donner une forme arithmétique ou au moins une forme quantitative à la manifestation de la volonté populaire en continuité avec les premières expériences françaises de 1793 et 1795 partout le discours officiel gonfle le succès électoral et l'emploi des expressions mirobolantes comme très grande majorité immense pluralité majorité absolue afin de souligner la réussite des libres votes sur les constitutions sœurs finalement les libres votes ne sont pas seulement imaginés réglementés et organisés mais ainsi communiqués de façon holistique avant durant et après leur déroulement et lorsque ce dispositif conceptuel procédural et médiatique ne suffit pas puisque les chiffres ne coincident pas avec les attentes du nouveau pouvoir politique les gouvernements républicains ont recours à ce que le langage de l'époque appelle la grande opération c'est-à-dire la retouche centralisée du résultat électoral dans la plupart des cas cette intervention n'a pas lieu pour inverser la direction du vote mais pour sceller les résultats aussi bien avec l'universalité de la participation qu'avec l'unanimisme du vote qui représente les enjeux principaux des libres votes constitutionnels et plus en général les caractères originaux des pratiques plébiscitaires contemporaines souvent dessous par les formes quantitatives de la volonté populaire qui est continuellement évoquée au niveau discursif les autorités centrales républicaines se sentent légitimées de glisser vers des pratiques variées des manipulations du résultat électoral si toutes les unanimités des libres votes constitutionnels des républiques italiennes sont fort improbables le cas plus éclatant et pragmatique est celui du département du Pau à mars 1797 face à l'échec des partisans de la constitution qui est rejeté surtout dans les communes rurales l'administration centrale de Ferrar établit des concerts avec la Junte de défense générale qui est la longue manouse de Bonaparte dans la nouvelle république cispadane décide que le comité de vérification de Bologne chargé du comptage des suffrages doit tenir pour assentienti c'est-à-dire favorable tous les électeurs de ce département qui n'ont pas participé au vote d'effet il s'agit de l'adoption officieuse et secrète du principe de l'assentiment silencieux ainsi que concerne un segment important du territoire de la république cet escamotage ne modifie pas le résultat total du vote mais il contribue bien sûr à changer le chiffre des suffrages favorables qui atteignent le percentage qu'on dirait à posteriori plébiscitaire de 84% c'est-à-dire une grande majorité des votes comme le remarquera de façon pointilleuse Bonaparte même dans ses mémoires les unanimités officielles improbables des libres votes constitutionnels italiens confirment donc le rapport difficile que la culture politique révolutionnaire entretienne avec le suffrage populaire qui est continuellement stigmatisé refusé et parfois corrigé lorsqu'il ne correspond pas au veau du pouvoir même en ce qui concerne le traitement des données électorales le laboratoire italique prépare donc l'année 8 lorsque le ministre de l'anterior Lucien Bonaparte n'impose pas la réussite des libres votes sur la constitution de son frère consul mais il double d'entrée de plume en l'espace de nuit le résultat final du scrutin le 8 passant d'un million et demi à 3 millions de même que ses avant-coureurs de la péninsule Lucien Bonaparte peut ainsi valoriser l'ampleur remarquable des suffrages la présenter comme un surplus de légitimation pour le nouveau régime ainsi que pour le pouvoir personnel de son frère Bonaparte Napoléon Bonaparte Napoléon Bonaparte auquel une partie des italiennes devait appeler à rendre hommage quand il est devenu Napoléon par le biais du vote non seulement pendant l'été de 1804 mais aussi entre mai et juin 1805 notamment dans la république ligurienne et dans la république des Lucs les décrets le taureau confirment la démocratisation du suffrage et le recours au système des registres publics déjà dotés au-delà des Alpes à partir des appels au peuple de l'an 8 de l'an 10 de l'an 12 mais ils introduisent aussi des variantes italiques en ce qui concerne aussi bien l'institutionalisation du vote collectif par corps à côté des voix singulières qu'est la codification définitive du principe de l'assentiment silencieux adopté officieusement comme on l'a vu dans le département du Peu à mars 1797 l'introduction par loi du vote affirmatif des absensionnistes représente notamment la polarisation de l'idée de ratification non délibérative sans alternative qui façonne les pratiques plébiscitaires modernes de plus ce mécanisme électoral rende superflu la mobilisation électorale même par cette typologie de procédure le refou de la formule proposée à la sanction du peuple n'est pas seulement inconcevable intellectuellement ainsi que politiquement mais la possibilité même du refus et d'avance neutralisée sans besoin d'intervention centralisée des corrections du résultat a posteriori en 1805 les libres votes se transforment donc juridiquement en un acte de réception passive dont la réussite arithmétique devient pratiquement insignifiante de même que la médiatisation des scrutins bref ces dernières procédures plébiscitaires pourraient être mieux définies comme des appels au silence que comme des appels au peuple donc on pourrait ainsi résumer de l'acclamation au silence le parcours de la tradition plébiscitaire italienne naissante entre la période révolutionnaire et l'époque napoléonienne une tradition très vivante qui encore une fois en parallèle avec la France écrit de 1848 un deuxième chapitre fondamental de la socialisation des italiennes aux pratiques électorales démocratiques directes il s'agit de ce que j'appelle le moment plébiscitaire du Risorgimento c'est à dire la longue série de votations par suffrage universel masculin qui touche globalement plus de 4 millions de citoyennes et en plus de milliers de femmes et de mineurs officiellement mobilisés d'abord en 1848 en vue de l'élargissement du royaume de Sardaigne et ensuite entre 1860 et 1870 afin de légitimer la construction progressive du royaume constitutionnel d'Italie sur la maison de Sawa les consultations et que j'entre dans la deuxième partie les consultations populaires d'avril-mai 1848 et les votations d'août 1859 sont tenues par le biais de souscriptions sous des registres publics qui restent ouverts pendant des semaines dans les municipalités et dans les paroisses à l'image des appels napoléonais au peuple du consulat et de l'empire déjà expérimentés dans la péninsule en 1805 bien sûr mais aussi entre 1797 et 1799 afin de réclamer la fusion de Venise à la République Cisalpine ou du Piémont à la République française les commises nationaux organisés au cours de 1860 l'Annus Mirabilis pour la unification italienne sont tenus pendant un ou deux jours au mode de scrutin par bulletin manuscrit ou imprimé au mode des pratiques électorales par oui ou par non qui est déjà utilisé par Napoléon III en 1851 et 1852 les mêmes procédures ont lieu pour les consultations qui achèvent le processus de notification en 1866 et en 1870 il faut dire qu'en dépit du caractère de vote à des libératifs sans l'internative et du contrôle exercé directement ou indirectement par les élites libérales monarchiques les consultations populaires d'unification représentent pour les classes populaires une occasion significative d'accélérer et de généraliser l'apprentissage politique et plus généralement une page fondamentale du processus unitaire compris comme mouvement de masse selon la lecture analytique proposée par la nouvelle historiographie d'Uri Sorgimento le cadre de la participation électorale qu'on peut tracer pour cette votation officielle révèle une forte capacité de mobilisation politique d'une part elle atteint son sommet à Rome dans le climat d'enthousiasme pour la fin du pouvoir temporel du pape d'autre part elle se montre plus fort dans les anciennes processions papales sauf dans les marches et dans les territoires de faibles ou anciennes traditions étatiques en comparaison des réalités de solides histoires autonomistes aux deux extrémités de l'axe de la participation se placent en fait d'un côté 72% des marches et 71% de la Toscane de l'autre part 80% de la Sium et 79% de l'Émilie les pourcentages de voix favorables décrivent partout une adhésion unanime qui oscille entre un minimum de 92% dans les marches et un maximum de 99,9% à Mantoux en Vénitie et dans les provinces libérées de Frioul mais à côté des données considérables concernant les votants les indicateurs du caractère de masse et du succès de ces consultations sont aussi la dynamique joyeuse et les contests scénographiques presque théâtrales et de fêtes induites et spontanées à la fois dans lesquelles ont lieu les opérations électorales les pratiques plébiscitaires s'essertissent dans un cycle de manifestations nationales et patriotiques plus larges et plus longues impliquant non seulement les électeurs tous les hommes adultes de 21 ans mais l'ensemble de la société et plus précisément au moyen d'un certain nombre de modalités officieuses et extra-juridiques tous les sujets excluent le droit électoral plébiscitaire comme les femmes les mineurs les exilés les étrangers combattants pour l'unité les citoyens des anciens états italiennes résidant dans l'étranger ou dans la péninsule mais en délure de leur petite patrie d'origine lors des consultations populaires d'unification la mobilisation de femmes est particulièrement intense et généralisée appréciée même par les gouvernements provisoires lorsqu'elles se traduisent simplement en manifestations de sentiments nationaux et patriotiques en revanche cette mobilisation provoque des craintes et des critiques peu convenables par des hommes politiques de premier parent dans certains contextes où les femmes patriotes utilisent les espaces inédits de prise de parole ouvertes par les pratiques du vote national afin de réclamer publiquement leurs droits politiques refusés par les dispositions constitutionnelles et législatives d'un nouvel état en construction de même que les libres votes de l'italien en révolution les plébiscites de l'unification sont donc des procédures des droits publics ainsi que des droits internationaux qui ratifient à la fois un pouvoir personnel en réalité étatique territoriale et en loi fondamentale et en effet les électeurs sont convoqués pour donner leur consentement au royaume imaginé de la haute Italie en 48 ou au rayon d'Italie à l'adoption du statut albertain un souverain guerrier avec ses descendantes en 48 Charles Albert célébré comme l'épée d'Italie par la mythographie nationale patriotique puis son fils et successeur Victor Emmanuel II suivant directement ou indirectement le modèle politique thermo-idéorien les pratiques plébiscitaires du long ressurgimento font donc appel à la souveraineté démocratique et construisent exceptionnellement des corps électoraux universalistes et inclusifs afin de valider des institutions fondées au contraire sous des lois électorales qui conçoivent la citoyenneté politique comme une fonction et qui la réserve à ceux qui peuvent l'exercer sagement c'est-à-dire à ceux qui ont une indépendance et une capacité personnelle économique ou culturelle le statut albertain de 1848 sanctionné par les plébiscites du ressurgimento dessine un état régi par un gouvernement monarchique représentatif où la reconnaissance du droit de vote pour la chambre élective est réglementée par la législation ordinaire lors de la proclamation du royaume d'Italie en 1861 un mécanisme binaire sensitaire et capacitaire semblable à celui de la monarchie de Juillet fondé sur la condition préalable de l'alphabétisation reconnaît la citoyenneté politique exclusivement à 7% des hommes de 25 ans révolus par contre au-delà de ces caractères originaux partagés les plébiscites de 1848 1870 se différencie des libres votes de la période révolutionnaire car il ne se caractérise pas tellement par les pressions sur les électeurs ou par la manipulation de ce résultat mais plutôt par la participation fondée sur le principe une nation une voix la célébration de l'identité nationale remplace donc l'expression de la démocratie à l'instar de ce qui se passe en avril 1860 lors du vote d'annexion de Nice et de la Savoie à la France les commises plébiscitaires de Risorgimento sont conçus d'une part comme le sacrament unamistique de l'unité nationale d'autre part notamment pour les libérés modérés et pour les démocrates constitutionnels comme la consécration collective du chef de la communauté nationale dont les normes apparaissent de façon visible dans les formules présentées à l'approbation du peuple et dont la figure joue un rôle pivot dans l'ensemble de la mise en scène plébiscitaire les acteurs de l'époque interprètent ces consultations populaires comme l'aboutissement du Risorgimento les commises électorales se transforment donc en jubilé de la communauté nationale retrouvée que le langage de l'époque traduit par des expressions sémantiquement très riches tels que suffrage national et vote de la nationale vote ou vote de la nation en Italie vote et vote c'est en italien le même mot au moment court du plébiscite par l'intermédiaire du glissement du suffrage universel à la joie universelle une sorte de suspension temporelle se réalise en configurant une communauté égalitaire dans laquelle l'impératif de la concorde prévaut sous toute division de parties de classes de genre et d'âge c'est dans ce cadre conceptuel et émotionnel que s'expliquent les actes de citoyenneté paradoxale des femmes et des mineurs ainsi que la conduite de nombreux militants républicains qui non seulement se présentent aux urnes mais participent aussi activement à la réussite des plébiscites en marquant leur aspect des rituels nationaux patriotiques plus que de célébrations monarchiques je cherche à illustrer cette démarche interprétative en focalisant notamment mon attention sur trois points de nouveau le caractère festif et médiatique des journées de vote le rôle clé du souverain prébiscité et la mobilisation des femmes et des mineurs la fête de la nation prébiscite comme fête de la nation à partir de 1848 les libéraux et les démocrates italiens partagent une conception antipluraliste et holistique de matrice nationale périodique du suffrage universel qui en 1860 se reflète dans une idée semblable du processus plébiscitaire conçu comme une profession publique et collective du sentiment national le vote plébiscitaire n'est pas considéré comme un geste individuel et volontaire mais plutôt comme un acte collectif d'épiphanie nationale précisément le dernier et le plus solennel moment de révélation de la simple éternelle identité italienne ainsi dit c'est piternelle bien sûr au soi-disant c'est mieux au cours de la décennie 1860 1870 la convocation des commises plébiscitaires est donc insérée dans un cadre d'un vaste mouvement d'appel de procession de réunion de souscription les libres les libres démonstrations les libres démonstrations des citoyennes et des citoyens femmes en faveur de l'unification exhortent et accompagnent parfois l'institutionnalisation de la collecte de votes les récits et l'iconographie décrivent donc à l'unisson une série de gestes de comportement qui montrent un vrai esprit de plébiscite caractérisé par un nez penchant à la fraternisation analogue à celui qui marque l'année 1848 en France au lendemain de la proclamation du suffrage universel et la péninsule avant et après le début de la première guerre de l'indépendance les journées plébiscitaires sont marquées par des baisers des poignets de main des embrassades qui impliquent aussi les combattants volontaires et les soldats des armées libératrices souvent la démolition symbolique des barrières entre villes et campagnes est témoignée par l'accueil aimable réservé aux électeurs ruraux qui vont voter dans les villes où ils sont reçus avec des fleurs et des chants par le menu peuple urbain enthousiaste protagonistes et observateurs italien et étrangers à la fois sont d'accord pour interpréter le processus plébiscitaire comme un grand festival de la nationalité c'est une idée qui est en prise directe dans les observateurs et les protagonistes les pressions de vote ont partout un caractère choral ce qui est la conséquence autant d'une conception moniste et collective du suffrage universel que de l'application bien sûr des directives des autorités qui ont pour bout de promouvoir une participation ample et ordonnée dans la perspective idéale de la participation universelle la mobilisation électorale se déroule par corps à la campagne ce sont les communautés rurales et artisans qui sont les protagonistes des commises dans les villes ce sont les congrégations des arts et métiers les appareils des anciens états les groupes professionnels les étudiants et les professeurs les militaires le clergé qui vont jeter en full leurs bulletins dans les urnes le cortège électoral auquel s'agrège même ceux qui sont exclus du droit de vote est l'un des principaux moments de la fête de la nationalité ce n'est pas un hasard si ces sujets trouvent audience dans les gravures ainsi que dans les magasins illustrés avec les autres chapitres du roman publicitaire qui frappe fortement l'imagination des contemporains et qui attire l'attention des journalistes et des dessinateurs les récits médiatiques se focalisent en particulier sur Naples en octobre 1860 la plupart des bourreaux de vote sont situés sous des pavillons tricolores des cédés en plein air les décrets électoraux prévoient la présence de trois boîtes placées l'une à côté de l'autre deux boîtes contiennent séparément les bulletins ayant la mention oui et les bulletins ayant la mention non que les électeurs choisissent et vont déposer dans la troisième urne vide ce système de vote public répond sans doute aux exigences de contrôle par les autorités patriotiques mais à mon avis il reflète surtout un grand désintérêt pour le secret et plus en général pour le profil formel du vote caractérisant toute l'isolation électorale plébiscitaire qui a pour vous fondamental de promouvoir la participation la plus large possible il s'agit comme on a déjà dit de l'enjeu véritable d'un processus électoral conçu et mis en oeuvre sous des formes antipluralistes et unanimistes dans les contextes unanimistes et plébiscitaires les résultats exprimés par les voix est investi dans le surplus de légitimité chorale lors de la présentation officielle et publique des données ce rituel constitue la dernière manifestation de la cohésion du corps politique élargi aux femmes et aux mineurs réunis souvent la nuit dans les superbes décors tels que la place de la Seigneurie à Florence le palais de Doge à Venise le Capitole à Rome par conséquent dans la plupart des parts italiennes devenus le théâtre de l'acclamation de résultats plébiscitaires sont dressées des grandes plaques qui portent les chiffres du scrutin sculpté en majuscule finalement la cérémonie de l'acceptation des résultats déplace la scène de résultats des territoires libérés à la capitale du nouveau royaume italien en construction dans la salle du trône du palais royal ont lieu l'échange des cadeaux et les rendez-vous des députations des provinces avec le souverain qui ensuite signent les décrets d'annexion et se montrent au balcon avec sa famille afin de recevoir les acclamations du peuple cette apparition marque l'entrée physique du roi sur la scène plébiscitaire couronnant l'oniprésence virtuelle d'images et des mots monarchiques qui caractérisent le discours et les pratiques des journées électorales au cours desquelles la fête de la nationalité s'entrelasse à la consécration de la maison entre guillemets élue pour régner sur l'Italie la concorde nationale célébrée pendant les plébiscites s'incarne dans la figure du monarque le nombre du souverain apparaît dans toutes les formules de fusion soumises au vote populaire avec les références modulées en fonction des contextes politiques à l'Italie et à la constitution le statut albertain les hurra et les ovations pour le roi marquent par toutes les pratiques de vote les acclamations s'ajoutent les portraits les bustes les emblèmes les inscrissions les vises les gravures les cartes de visite qui dominent les balcons les fenêtres les vitrines les établissements publics les salles de vote les affiches les pancarts il s'est pendant la procession électorale la chorégraphie plébiscitaire n'est pas complète qu'avec l'image et le nom du roi le langage plébiscitaire véhicule largement l'idée que la consultation signifie s'exprimer en faveur de Victor Emmanuel II cette stratégie discursive rencontre l'horizon d'attente de plusieurs électeurs qui font montre de cette concession de leur suffrage le discours public exprime de façon si réductable cette investiture personnelle au moyen du caractère polysémique du syntagme roi élu attribué à Victor Emmanuel II et gravé avec son effigie sous les pièces d'argent une et deux lires frappées par la monnaie de Florence au lendemain du plébiscite toscan par son ambiguïté sémantique l'expression roi élu se prête parfaitement à une déclinaison religieuse et providentielle l'idée de l'avènement et de l'élection du souverain est étroitement liée à celle de dévoiement des peuples et des individus à la monarchie de Savoie au sein d'un schéma argumentatif qui t'aime à exalter les rôles guerriers et paternels du roi auquel les italiennes déclarent confier leur destin politique toutefois la représentation du plébiscite comme acte d'union personnelle au roi est reflétée non seulement dans le langage de ceux qui votent ou qui invitent à voter et agiter les bulletins dans l'urne les discours monarchiques même et les discours des gouvernements provisoires sont en son forment marqués le moment solennel de la remise des résultats constitue un espace idéal pour l'expression de ces matériaux rhétoriques qui relèvent de l'imaginaire politique autant de l'ancien régime que du même ordre post-révolutionnaire napoléonien les formules d'acceptation des voies populaires et des prises de possession des territoires utilisés par le soldat roi Napoléon Bonaparte sont ainsi éminés par hasard hérités et proposés de nouveau par les rois soldats Victor Emmanuel II les corerelles de cette vision des rapports entre le souverain et ses sujets est représenté et exalté par l'ancien rituel de la prise de possession royale au moyen de l'entrée dans la capitale des provinces annexées préparés majesteusement jusqu'aux plus petits détails avec des arcs de triomphe artificiel et naturel tels que le pont vénitien sur le canal grande la cérémonie de l'entrée royale joint le rituel monarchique au rituel communautaire représentant donc l'acte final de la dynamique plébiscitaire et enfin les femmes les citoyens sans citoyenneté citoyens pour l'espace d'un jour si le profil de célébration de la patrie redécouverte qui caractérise le vote de la nation constitue une précondition pour la légitimation de la prise de parole féminine dans l'espace public plébiscitaire il contribue également à faire ressentir aux femmes un sentiment d'injustice pour l'exclusion normative de l'événement pensé et vécu comme l'apothéose du ressurgiment de là découle pour les patriotes le paradoxe d'agir et de se percevoir comme des citoyens sans citoyenneté constantement placés entre une communauté égalitaire imaginée et des aspirations émancipationnistes la longue série d'interventions centrées sur le langage classique de la mère patriote et de la mère citoyenne que les militants politiques mettent en scène pour exprimer leur adhésion au processus d'unification ainsi qu'à la figure paternelle du monarque se révèlent donc être non seulement des manifestations collectives d'appartenance nationale mais aussi de véritables actes symboliques de citoyenneté qui notamment durant l'annus mirabilis 1860 s'associent à la mobilisation collaborante et à la concurrence à la fois des mineurs la principale forme d'engagement féminin se compose des pratiques collectives qui reflètent et imitent la participation électorale des hommes en concurrence émulative avec les jeunes les femmes constituent des bourreaux électoraux séparés font irruption dans les assemblées électorales avec des adresses et des appels demandent de pouvoir voter au moins de voir leur volonté unitaire inscrite dans les procès verbaux les souscriptions et les bourreaux de genre illustrent un double sentiment des femmes d'une part exprimer ouvertement leur consensus au processus d'unification sous forme alternative ou au moyen d'un succès d'année du suffrage légal d'autre part dénoncer l'injustice de l'exclusion de droite de cités plébiscitaires montrant en pratique qu'elles peuvent participer à la dynamique électorale sans provoquer des troubles ce n'est pas un hasard si même lorsque les femmes ne signent pas des pétitions ne jettent pas leur bulletin ou alternativement leur offrande patriotique dans des urnes officieuses elles stationnent à l'intérieur des assemblées électorales avec leurs enfants comme le souligne l'iconographie aussi où elles accompagnent leur mari à voter en dérogeant donc à la norme de moralité qui considèrent la présence féminine dans les salles de vote scandaleuse et troublante la deuxième forme de participation met en vedette des femmes qui se rendent aux urnes travesties en hommes ou qui sont autorisées individuellement à voter pour leur mérite patriotique le cas le plus connu à l'automne de 1860 est celui de Mariana de Crescenzo dite la Son Giovannara tavernière du Mont Calvert et protagoniste du mouvement patriotique clandestine à Naples cousine de Salvatore de Crescenzo le chef de la Camorra libérale auquel le ministre de l'intérieur Liborio Romano s'appuie pour gérer l'ordre public à l'été 1860 à Naples pendant un moment Mariana fait l'objet de l'attention des médias internationaux les magazines illustrés lui consacrent des portraits des interviews des articles qui dessinent l'image de la femme guerrière bien aimée du dictateur des deux Siciles de Garibaldi la Son Giovannara est aussi photographiée à côté de Busto Garibaldi dans une impression au collodium où elle apparaît avec ses chevaux noirs et courts sa taille robuste son châle flamboyant de fleurs un revolver à la main un autre suspendu à sa ceinture avec le poignard à la tête d'une équipe personnelle de soldats et de sexe Mariana évoque dans l'imaginaire masculin une forme virilisante d'accès au vote qui rappelle l'univers de la révolutionnaire terroigne de Marie-Cur Amazon qui portait le pistolet et un sabre reçu en cadeau après la prise de la Bastille mais en réalité le matin du 21 octobre 1860 la journée du plébiscite à Naples Mariana aux côtés de son cousin Salvatore conduit une procession tricolore qui mène les célèbres exilés Silvio Spaventa et Filippo Capelli vers le pavillon électoral du Mont-Calvaire après l'arrivée à destination du groupe le président de la commission électorale de ce bourreau accorde extraordinairement le droit ou le privilège de vote à la San Giovannara qui enthousiaste jette son bulletin dans l'urne au milieu des applaudissements des autres électeurs et au son des bannes patriotiques la San Giovannara est la première femme italienne qui a voté d'une certaine façon donc pour arriver à la deuxième partie et conclure à la fin de ce voyage au centre des conjectures plébiscitaires qui ouvrent traversent et terminent le Risorgimento à Paris de toute évidence au moins j'espère que ce soit comme ça le fil qui connecte le soldat roi Napoléon Bonaparte au roi soldat Victor Emmanuel II d'un point de vue conceptuel et procédural ainsi que d'un point de vue rituel et symbolique tout au long du processus d'unification se configure une véritable nation plébiscitaire qui marque fortement dans une direction holistique et consensuelle l'apprentissage à la participation politique des italiennes et des italiennes les plus entreprenantes qui sont appelées à intervenir plusieurs fois à des rituels unanimistes de régénération nationale patriotique ainsi que de légitimation démocratique a posteriori de figures monocratiques guerrières par conséquent le long moment plébiscitaire du Risorgimento ne représente pas sur le monde la plus grande mobilisation populaire de tout le processus unitaire mais il est aussi et surtout une preuve éclairante de la polarisation verticale et personnaliste du pouvoir ainsi qu'un surplus d'antipluralisme qui au nom de la célébration d'une sorte de religion électorale de la nation connotent profondément la communauté imaginée italienne comme nous l'avons mentionné au début de cette intervention le meulachos plébiscito rencontre dans l'Italie unifié une fortune qui franchit aisément le champ sémantique juridico-institutionnel et politique électorale l'expression plébiscite de la douleur est inventée pour illustrer les nombreuses manifestations populaires des condoléances pour la mort de Victor Emmanuel II en janvier 1868 tandis que le journal officiel du royaume publie sous le titre plébiscite d'amour toutes les félicitations adressées à son successeur Umberto pour avoir échappé à un grave attentat en novembre de la même année à Naples au lendemain du tremblement de terre qui détruit la ville sicilienne de Messines en 1808 le plébiscite de la douleur désigne de nouveau les processions patriotiques qui ont lieu dans les principales villes italiennes où des centaines de milliers de citoyens et citoyennes souvent accompagnés de leurs enfants jettent leur offrande de solidarité envers les victimes dans des urnes couvertes du drapeau tricolore il est significatif que ces cérémonies se déroulent selon des procédures ainsi que des chorégraphies qui sont calquées sur celles des plébiscites du Risorgimento et des libres votes de l'Italie en révolution au milieu des années 1880 le cycle de fresques de la grande salle dédiée à Victor Emmanuel II dans le palais public gothique de Sienne se termine de façon icastique par les scènes de l'acte final du plébiscite électoral de 1870 ainsi que du plébiscite émotif de 1878 d'une part l'image de la présentation solennelle des résultats du plébiscite romaine au souveraine d'autre part la représentation de l'entrée solennelle du corps du grand roi dans l'église de Panthéon à Rome les moments plébiscitaires du Risorgimento et son avant-première de la période révolutionnaire et napoléonienne produisent et reflètent des imaginaires et des pratiques politiques largement partagées aussi bien par les patriotes gentillants modérés que par les nouveaux jacobins par l'univers libéral constitutionnel et ainsi que par la constellation démocratique radicale et républicaine et ce n'est pas un hasard si ce patrimoine politique commune est transformé en ressources discursives et opératoires qui inspire largement d'abord leurs élitiers de droite ainsi que de gauche et ensuite les nouveaux acteurs politiques de l'Italie unifiés notamment les nationalistes et les fascistes au début du 21 siècle après la proclamation du rayon d'Italie en 1861 les démocrates et les radicaux utilisent la légitimation plébiscitaire du Risorgimento comme un mythe mobilisateur pendant plusieurs conjonctures politiques dans un premier temps afin de promouvoir l'achèvement du processus d'unification nationale par la libération de Venise et de Rome de la moitié des années 70 pour soutenir même avec la collaboration du mouvement émancipationniste des femmes la révindication du suffrage universel qui est présenté comme un acte de restauration d'un ancien droit déjà possédé et exercé lors de la fondation de l'unité d'Italie la consécration plébiscitaire du processus unitaire et le caractère révolutionnaire et unique de la majorité des expériences électorales du Risorgimento exaltent dans la péninsule les rôles cohésifs et holistiques que l'établissement des systèmes représentatifs joue dans toute l'Europe au cours du XIXe siècle jusqu'au début du XXI siècle le corollaire de ce déroulement antipluraliste du gouvernement représentatif est la proposition répétée par les libéraux constitutionnels d'une interprétation bonapartiste du processus électoral comme appel au peuple notamment un peuple composé d'abord de citoyens sensitaires et capacitaires ensuite de tous les hommes alphabétisés admis à voter après la réforme et l'élargissement du suffrage en 1882 en fait ce corps électoral d'aveu restreinte ensuite élargi et convoqué dans les collèges uninominaux de la péninsule afin de confirmer sa confiance à la monarchie constitutionnelle sinon indirectement dans le souverain en charge au moyen de la candidature ministérielle opposée aux forces qui sont considérées comme anti-systèmes d'abord les républicaines ensuite les socialistes cette stratégie rélevante de la candidature officielle pratiquée sur le second empire en France est mise en oeuvre en particulier lors des élections de 1861 et ensuite en 1882 1895 1904 lorsque respectivement des membres de la droite historique et deux leaders très différents de la gauche libérale comme Francesco Crispi et Giovanni Giolitti plaident ouvertement la nécessité de se serrer autour de la dynastie de Savoie lors des élections au cours du premier avant-guerre le mode de scrutin proportionnel plurinominal qui était introduit avec le suffrage universel masculin en 1919 comme un antidote à la demande généralisée et révolutionnaire d'une assemblée constituante s'avère être une parenthèse rapidement désavouée par tout l'univers libéral comme un folie fratricide destructrice de la conception unitaire de l'État et de sa souveraineté ce système est décliné en direction ultra majoritaire par la loi électorale de 1823 la nouvelle normative destine le formidable prix de majorité de deux tiers de siège de la chambre à la liste victorieuse qui atteint un seuil minimum de 25% de voix les élections perdent ainsi leur caractère de processus de sélection et de la représentation à se transformer en actes de nomination directe et plébiscitaire du gouvernement cet aspect accentué par l'interduction d'un système sans précédent tel que le collège unique national pour le calcul de voix est parfaitement compris par le chef de l'antifascisme libéral et intellectuel raffiné Giovanni Amindola qui pendant les débats parlementaires dénonce avec passion la réduction de la chambre à une émanation à un appendice du pouvoir exécutif et par ce conséquent il parle de l'introduction de la désignation entre guillemets plébiscitaire du gouvernement ensuite le 20 mars 1924 devant le comité des oppositions de Naples Amindola analyse avec lucidité en citant de façon significative un passage des dizaines d'années d'exil de madame de Stahel sur l'ambiguïté constitutionnelle du régime consulaire bonapartiste la transformation institutionnelle en acte scellée par la nouvelle loi électorale décrite comme je cite un mélange hybride de l'ancienne et du nouveau régime de monarchie et de dictature plébiscitaire les élections autoritaires de 1924 répond largement aux attentes par un vote plébiscitaire en faveur de la liste nationale fasciste promis par la technologie électorale mais aussi exprimée à la veille de la convocation des commises par le chef du gouvernement national dans un note au préfet les consultations sont ainsi transformées avec plus de 65% de voix en gigantesque acclamation vers la personne ainsi que la conduite de Mussolini présentée aisément par la propagande nationale fasciste comme un nouveau Napoléon Bonaparte même grâce à la longue et heureuse tradition napoléoniste du discours public italien qui durant les premières décennies du XXe siècle connaît un fort regain d'intérêt journalistique littéral et cinématographique la torsion nationale unanimiste adélibérative et prouement confirmative du mode de scrutin se termine en 1808 lorsque les élections sont remplacées par un simple expression de consentement ou de dissentement à l'égard d'un système du gouvernement la procédure appelée officiellement plebiscito maintient le caractère national d'ovation à l'adresse d'Udouche située à la tête de la liste de 400 candidats que le grand concile du fascisme présente à l'approbation compacte et immédiate parvue ou par non de suffrages universels corporatifs ces dispositifs de vote visent à réaliser à l'intérieur du cadre totalitaire du XXe siècle une double utopie qui marque continuellement l'imaginaire électoral au XVIIIe et au XIXe siècle l'aspiration à la nationalisation complète de la représentation politique et sa légitimation par un corps électoral également déterritorialisé et réuni idéalement en unité de temples et des lieux les systèmes de vote symétriquement envers de l'an VIII du 50e empire avaient déjà essayé de répondre à ce type d'horizon d'attente dans le cadre d'impolarisation de l'énergie représentative de la nation sur des figures monocratiques telles que les deux Bonaparte l'une par la liste de confiance nationale l'autre par le plan national de candidature officielle impériale les deux systèmes répondaient d'une certaine façon à l'utopie du collège national unique qui avait déjà proposé par Saint-Just en 1793 et qui revient pendant tout le XIXe siècle lorsque la discussion sur les modes de scrutin est à l'ordre du jour cependant au-delà des aspects techniques la proposition du collège national implique l'aspiration à l'unité de la nation et la communion directe de ses membres comme Saint-Just elle souhaite que la représentation nationale soit élue par le peuple encore le vote qui se dégage de cette hypothèse est par essence plébiscitaire et par conséquent défavorable à toute division sociale et politique le fascisme dépasse ces mêmes utopies en réalisant non seulement l'abolition de tout espace représentatif territorial et la mise en place du collège unique national mais aussi l'élection immédiate et unanimiste de toutes les représentations nationales par le peuple corporatif l'unité des lieux du peuple acclamant c'est-à-dire la dernière utopie du peuple encore est finalement réalisée au moyen de la simultanéé des grands rassemblements totalitaires du régime les adunates totalitaires des régimes qui après 1934 remplacent les manifestations électorales plébiscitaires qu'on l'autorise avec autorité le constitutionaliste catholique fasciste Ferruccio Pergolesi dans le dictionario des politiques à l'article plébiscito c'est un ouvrage publié officiellement sur la direction du parti national fasciste ce n'est pas un hasard si ces manifestations d'adhésion au fascisme identifiées avec la nation incarnées par Mussolini assument dans les discours publics le nom de plébisciti il n'est pas rare qu'elle imite les gestes et les chorégraphies des rituels électoraux tel est le cas de le plébiscite de l'or qui a lieu le 18 décembre 1935 lorsque toutes les italiennes et en particulier toutes les italiennes sont appelées en masse à affecter leur alliance en faveur de la patrie dans toute la péninsule les annonptiaux sont déposés avec ostentation dans des boîtes des brasiers des casques militaires et colonieux la journée de la foi souverain-homme dans le contexte suggestif de l'hôtel de la patrie après les protagonistes principales sont la reine Hélène mais ce sont surtout toutes les femmes romaines et dans toute l'Italie il y a ces rassemblements avec les femmes qui vont jeter leur alliance dans les brasiers ou dans les casques ou dans les urnes aussi et les médias du temps montrent très fortement cette mobilisation d'activisme de femmes qui est largement documentée par les médias de l'époque qui semblent vouloir montrer qu'en ligne avec la tradition inclusive des plébiscites du ressurgiment les rassemblements totalitaires sont plus ouverts à la participation que le suffrage universel démocratique ainsi que corporatif tous les deux strictement masculin une telle présence de femmes sur la scène publique et je vais terminer n'a pas en fait de précédent sur le fascisme dans son proportion semblable est répliquée seulement le 2 juin 1946 lors des lésions démocratiques au suffrage universel masculin et féminin pour l'assemblée constituante le même jour se tient aussi la consultation institutionnelle où les citoyennes et les citoyens de la péninsule sont appelés à choisir entre la république et la monarchie mais seulement à la fin du long et décisive bataille lexicale et politique qui a lieu entre les termes plébiscito et référendum pour donner un nom à ce vote populaire Le période précédant le vote de 12 juin est en fait caractérisé par la persistance de l'acceptation essentiellement neutre sinon positive du mot plébiscite habituellement utilisé à côté ou à la place de référendum aussi bien dans le discours public que dans le langage même des acteurs politiques ouvertement républicains qui ne sont pas défavorables à l'issue républicaine comme le chef de la démocratie chrétienne à l'Chile de Gasperi Il s'agit souvent d'une démonstration tactique d'équidistance entre la république et la monarchie mais dans la plupart des cas il existe une stratégie lexicale et politique délibérée A droite dans la constellation monarchique le prononcé populaire de 2 juin est défini comme un plébiscite afin d'en anticiper les résultats positifs en les présentant comme le renouvellement du pacte sinalagmatique institué entre la maison de Savoie et le peuple italien au cours du Risorgimento A gauche et dans le centre démocratique des antifascistes en exil comme l'historien radical Gaetano Salvemini et l'ancien secrétaire politique du Parti populaire l'abbé Luigi Sturzo s'engagent fortement sur le plan discursif afin de ramener le meut et l'institution plébiscitaire au champ politique co-sémantique de l'autoritarisme Le vocable référendum devient ainsi bien que tardivement synonyme de choix républicain tandis qu'au cours de la campagne électorale on utilise à contrario le terme plébiscito pour réduiter le danger éminant d'une issue monarchique de la consultation par contre il est significatif que pour profiter de la force de l'héritage de l'imaginaire plébiscitaire national avant d'adopter sur le bulletin de vote la formule binaire monachie république l'hypothèse qui prévaut au départ dans les conseils du ministre est de proposer aux électeurs une question à réponse monosyllabique par oui ou par non à l'image des formules soumises au vote populaire pendant le long moment plébiscitaire du Risorgimento souhaitez-vous l'établissement de la république de la même façon lorsqu'il s'agit de repérer le symbole de la république à poser sur le bulletin de vote comme alternative à la couronne de sa voix on a recours à la majorité du conseil à une image ancienne devenue une icône nationale patriotique pendant le Risorgimento l'Italie muni de Tours donc vous voyez ce sont soit les républicains de certaines façons soit les monarchiens se rattachent à la tradition plébiscitaire italienne du Risorgimento les chiffres de la victoire républicaine du 2 juin 1946 sont sculptés en lettres capitales sur des plaques commémoratives qui habitent les places rebaptisées de la république des centaines de municipalités dans le centre nord de l'Italie selon des ritualités de marmes et toponomiques tout semblables à qui ont été adoptés au lendemain des votations nationales du Risorgimento des plébiscites totalitaires du fascisme si au niveau national le résultat apparaît en effet assez conflictuel 54% pour la monarchie 46% pour la république excusez-moi 46% pour la monarchie la géographie électorale sauf quelques exceptions importantes restitue plutôt le cadre d'un plébiscite monarchique dans le sud et d'un plébiscite républicain au centre nord la seule région polarisée est l'élation toutefois même si par agrégation donc la façon de voter reste plébiscitaire selon les territoires toutefois même si par agrégation de plébiscites ou de presque plébiscites symétriquement inverse une rupture historique se docile le pacte ressurgimental entre les Savoies et le peuple est dissu la nation plurielle de la république et des partis démocratiques remplace la nation plébiscitaire de la monarchie et du fascisme et pourtant il faut dire qu'à la lumière des vingtaine dernières années de l'histoire républicaine qui ne sont d'ailleurs pas seulement imputables ou berlusconisme mais aussi à la déclination plébiscitaire du référendum abrogatif prévu par l'article 75 de la constitution de 1948 à l'interprétation principalement rituelle et consensuelle donnée au moins au niveau national aux élections primaires par la gauche italienne et plus récemment au plébiscitarisme numérique de l'ancien comique Beppe Grillo l'imaginaire et la culture politique de la nation plébiscitaire se révèle beaucoup moins lointain que nous le pensions à l'inverse la véritable remontée à la surface de cette constellation de discours et de pratiques nous pose je crois davantage de questions sur la construction de l'espace politique italien qui oscille continuellement aujourd'hui comme hier entre le libéralisme et le bonapartisme la démocratie et la contre-démocratie des leaders électifs et des chefs charismatiques élus mais si cela n'est pas notre histoire ce sera bien sûr un autre séminaire donc je vous remercie mais restez là merci 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 merci